Bonjour, je suis Tristan, PD, G de la Respect Corporation et porteur du Grand Sermon. Si je devais décrire ma relation avec le porte-parole du Respect, je dirais qu'elle est étrange. Au début, ça semblait juste être un troll qui s'amusait à commenter mes vidéos de recherche du Respect, et je l'ai même éparlé pour la blague, mais c'est parti plus loin, beaucoup plus loin. C'est lui qui m'a mis sur la première vraie piste de cette recherche, le Grand Sermon. Au début, il m'a juste conseillé de le faire, une fois fait, il avait l'air vraiment à fond dans son délire. Et il y a quelques semaines à peine, j'ai encore du mal à y croire. On l'a vu, réellement, il était avec nous. Au début, on a convenu de le rencontrer à la forêt de mes couilles, un endroit simple, qu'il devait connaître, et on en a profité pour l'interroger un petit peu. Bonjour, enchanté, Monsieur Estan de la Respect Corporation. Bonjour, d'accord. Cela faisait assez longtemps depuis le Covid, nous ne nous sommes pas confrontés à un tel événement. Oui, bien sûr. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour accueillir un nouveau membre de la question. Oh, je n'en ai rien ! N'en dites pas plus, nous allons déjà présenter la météo. Aujourd'hui, il fait un temps assez couvert. La météo est bonne, la température ambiante est à à peu près 20, 25 degrés. Ce qui n'est pas trop mal à l'ombre, mais on peut aller jusqu'au 30 degrés en temps de soleil. La météo était un point très important à aborder. Il n'y a pas de raison particulière, juste que c'était sympa de préciser qu'il faisait très beau. Maintenant, on va faire le point sur plusieurs informations à venir. Déjà, nous allons commencer par la première, qui est l'arrivée d'un nouveau membre. Oh, intéressant ! Qui est donc ? Nous accueillons aujourd'hui, mystérieux personnages. Bonjour, enchanté. Bon alors, c'est bien. Ça, c'est une panine. Ah ouais, il a la panine ! M'envoie l'autre main ! Merci ! Voilà, voilà. Alors, il est sur-excité, le jeune homme. La farine a été très poudreuse ces temps-ci. Voilà, voilà. Alors, parlez-nous un peu de vous. Oui, qui êtes-vous ? Oui. T'es qui, toi ? Je suis quelqu'un. D'accord. Merci beaucoup, au revoir. Ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait dû. À partir de quand avez-vous commencé à vous immiscer dans nos vies comme ça ? Voilà, voilà. Et... 847 unique. Euh, jour. Bon, bon. 847. D'accord. Ainsi donc, lorsque nous avons commencé, c'était déjà dans ce projet de nous rejoindre. D'accord, d'accord. N'y a-t-il donc pas un complot à chercher ici ? Comment l'avez-vous sélectionné ? Vous avez vu son CV, salle de motivation, vous avez été enjaillis par toute cette écriture d'un peu d'art et tout, et par ce contexte qui est réclamé, bah... d'accord. J'étais sur le point de vous expliquer que nous avons reçu si peu de CV que j'ai été obligé de recruter quelqu'un qui ne m'a pas envoyé de CV, à vrai dire. Donc je ne sais pas vraiment ce que cette personne fait. Bah, du coup, maintenant, ça va faire un univers... euh, un an maintenant que je recherche quelques autres recherches et tout, et j'avais fait comme deuxième principal le fait d'être à la recherche du respect. À la recherche de la recherche, donc. Oui. Donc il a fini sa recherche de la recherche et maintenant il recherche le respect. Oui. Du moins, c'est ce qu'il nous a dit, je ne l'ai certainement pas cru. Qui cherche une recherche sérieux ? Et là, je lui ai sorti le courant jeu. Attendez, je suis sur le point de devenir sérieux. Ouh, j'ai vraiment écrasé un petit diagnostic. Et donc, bah, avec tout ça, je peux dire être le porte-parole. Ah d'accord, du coup, vous voulez être comme le porte-parole, l'image du respect. Très bien. Il y a quelque chose de pas net dans votre histoire. Attends, attends, laisse-moi te parler. Tu ne me pointes pas du doigt. Il nous a dit que tu ne lui pointes pas du doigt non plus. D'accord, allez bien, continuez. J'ai pas eu l'occasion de le dire, mais il nous a menti. Je sais pas du tout pourquoi, mais il ne nous a clairement pas tout dit. Il cache quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, il a quand même été recruté. Compte comme on accorde. Et compte comme on crée. Bon, bah, je suis heureux de vous accueillir dans le respect corporation. Monsieur le porte-parole du respect. Merci. Très content que vous preniez part à notre aventure, dans notre recherche, après toutes vos recherches. J'espère que le directeur, le gros groupe, le DGGG, soit d'accord avec tout cela. C'est à vous de décider. T'es vacciné, connard ? Est-ce que t'es vacciné ? Bien sûr que non. Vous êtes engagé ? Mais ! N'oubliez-vous pas une épa... Il n'est pas passé par le placard. Oui, et cela va se faire sous peu. Mais j'arrête pas à les laisser faire sans mon accord. Il fallait qu'il passe par le placard avant ça. Bonjour à tous. Et bienvenue. Pour la proclamation du prochain membre de la respect corporation. Nous allons aujourd'hui proclamer le porte-parole du respect. C'est ça. Réel porte-parole du respect. Et pour cela, il doit passer par le placard. Oui, en effet. C'est un point de passage obligatoire. Afin de... Afin d'aller et d'entrer dans le respect de la corporation. Je vais donc le laisser. Allez, Robinson, ouvrez-lui la voie. Tandis que je... Stop ! Avant toute chose, il faut que vous sachiez que le voyage que vous vous apprêtez à prendre ne sera pas que du bonheur. Le voyage que vous vous apprêtez à commencer est le voyage d'une vie, de deux vies, de 99 vies. De 847 vies ? Vous n'aurez pas assez de vie pour compter astronomiquement le nombre de... de temps qu'il vous faudrait pour aller dans ce placard. Le rituel pourrait commencer pour le meilleur et pour le pire. L'heure, il n'est pas à la parlotte. L'heure, il n'est pas... Le placard. Il est allé d'entrer et en ressortir d'ici des années et des années et des années et des années. Ils deviendront... Ils deviendront... Des décennies et des décennies. Ils deviendront... Des siècles et des siècles. Et les siècles deviendront des millénaires. Les millénaires deviendront des filles. La clé est ici. Il ne peut désormais plus sortir. Il est enfin enfermé pour le fameux Rituelo de Respecto. La fameuse Porte Palorese de Respecto. Je laisse la clé de mon bâton et ainsi donc je me ferai une gorge profonde. Où est-elle ? Où est-elle la clé ? On a paumé la clé. Attendez ! J'entends. Chut ! Chut ! Chut ! Ici ! Il est en train de miauler. Assez donc ! Commence ! L'air du Porte Palore du Respecto. Viens dans le groupe. Faisez place. Stop ! Écoutez ! Écoutez ! Écoutez ! Écoutez ! On écoute. J'entends le bruit d'une vie naissante. J'entends le bruit d'un fœtus qui sort de son neuf. Carrément. J'entends le bruit parce qu'il a clé. Mais j'entends surtout l'avènement d'une nouvelle ère. Le début d'une nouvelle vie. Le début du Porte Palore du Respect. Amène ! Amène ! Amène ! Je m'en vais désormais libérer le Porte Palore du Sacriette. Nous n'avons pas perdu la clé. Sûrement pas. Le délivrer de ses souffrances. Oui. Nous allons donc le délivrer de ses souffrances. Que tu sois libre. Chercheur du Respect. Porte Palore du Respect. Depuis le début il m'a dupé. Il avait la clé. Sois libre. Porte Palore du Respect. Sois libre pour nous. Mais au bout d'un moment un événement survint. C'était le trou du Respect. Il y a un sacré trou ici. Un sacré trou ici. Oh oh oh. Il y a un sacré trou ici. Le bâton ! Qu'est-ce qu'il est bon quand on rentre dans le trou. Le trou est profond. Il faut y aller. Il faut rentrer dans le trou. Le trou c'est bien quand on est rentré dedans. Parce qu'à l'extérieur il fait froid. Mais à l'intérieur il fait trop. C'est tout. Mouais le dans le trou. Des fois c'est compliqué d'y porter. C'est pourquoi il faut vraiment le lubrifier. Le trou du Respect. C'était parce qu'on a trouvé un trou dans le matelas où on était. C'était celui-là. Mais bref. Quoi qu'il en soit après cet événement le porte-parole du Respect s'est retiré. Il fait partie de la Respect Corporation maintenant. Officiellement. C'est même lui qui m'a prévenu que Robinson Vegana était quelqu'un dont il fallait se méfier. Et pourtant tout s'est passé comme si tout allait bien. Je sais pas trop ce qu'il cherche à faire s'il cherche à me monter contre Robinson Vegana ou s'il dit vrai. Mais dans les deux cas il sait que ça n'argentrera que de la haine. Et vous donc ? Pourquoi cherchez-vous à en savoir autant du porte-parole ? Euh... quel est ce que ça est arrivé ? Il y a peu Adèle dis-ait Ổ� au déjeunyé et de étudiant mieux s'il fait il de jusqu'à ени d' fait , après NEROSPLOUSON